La France soutient Gaïd Salah et la présidentielle du 4 juillet. La France par la voix de Jean-Yves Le Drian, son chef de la diplomatie, vient d'apporter un soutien franc et ouvert au chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, en insistant sur la nécessité de tenir l'élection présidentielle de juillet dans de « bonnes conditions ». Nous souhaitons que le processus électoral se déroule dans de bonnes conditions, avec toute la transparence et la sérénité nécessaires. Vous avez raison, il s'agit d'un moment essentiel pour l'histoire de l'Algérie, ce pays devant trouver l'impulsion nécessaire. Ir pour faire face aux défis qui se trouvent devant lui et pour répondre aux aspirations profondes de son peuple et de l'ensemble des Algériens, a déclaré le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian en réponse à une question mardi 7 mai d'un député sur la situation politique en Algérie. Le chef de la diplomatie française a, par cette réponse, apporté le soutien de la France à Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major de l'armée, qui tient à tenir l'élection présidentielle le 4 juillet prochain. Pourtant, tous les observateurs sérieux savent qu'il est impossible de tenir cette élection rejetée par le peuple qui exige un processus constituant et souverain qui garantirait les libertés démocratiques et sociales et établirait de nouvelles légitimités. Le chef de la diplomatie française n'ignore pourtant pas la détermination du peuple algérien et, l'importance, des manifestations et de la protestation populaire, qui se sont déployées depuis la décision du Président Abdelaziz Bouteflika de déposer sa candidature à un nouveau mandat. Interpellé par un autre député, Jean-Yves Le Drian a déclaré que, l'Algérie est un pays souverain, et c'est au peuple algérien, et à lui seul, qu'il revient de choisir ses dirigeants et son avenir. C'est au peuple algérien de définir ses aspirations, ce qui implique la transparence et la liberté du processus.